Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session en deuxième convoquation de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale, Lydia Markociane, Écoles Arméniennes Avant, Arménie Occidentale, Patrimoine culturel et naturel de l'Arménie Occidentale, Mardin, Les services péchés azerbaïdjanais continuent de diffuser de fausses nouvelles via Facebook, NSS de la République d'Arsar. Une rue portant le nom de Sergei Parajanov a été ouverte à Tbilisi. Les Arméniens de Kramort sont rentrés chez eux, ignorant les coupes de feu tirées par les azerbaïdjanais. Le lancement officiel de Digital Julfa Network sera annoncé lors du sommet Orient 2022. Soutenons la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale. Tout d'abord, je vous salue ainsi que la présidente du Parlement d'Arménie Occidentale, Mademoiselle Haroutchunian, et vous remerciez d'avoir tenu cette session. Notre ministère a fait son travail. Tenant compte des développements de ces derniers mois, nous avons envoyé des lettres officielles aux Nations Unies, au groupe de Minsk, rappelant au président de Numbro-Parlement des droits fondamentaux du peuple arménien. Il faut rappeler que grâce aux grands travaux de Poros Nubal en 1920, 34 États ont reconnu l'Etat d'Arménie, aujourd'hui Arménie Occidentale. Cependant, les droits de l'Arménie Occidentale reconnus n'ont pas été confirmés. La France a une grande responsabilité dans le cadre du traité de Sèvres, car il a été signé en France et la ratification du traité de Sèvres est entre les mains de la France. Le traité de Sèvres a été appliqué à un certain nombre d'États actuellement indépendants, à l'exception de l'Arménie Occidentale. Et selon le traité de la réalité, une inégalité de traitement s'est manifestée dans cette région du monde. Vous pouvez lire le discours complet sur notre site web. Comme dans d'autres parties de l'Arménie Occidentale, avant même le début du XIXe siècle, l'enseignement était concentré dans les monastères et destiné à former des mains et des prêtres. À leur tour, les prêtres formaient dans les monastères n'enseignaient qu'à leur enfant et à quelques autres enfants, une simple lecture. La première école de Vannes a été fondée dans les années 1820, près de l'église Saint-Vartan dans le quartier de Banlieu, à l'initiative de riches marchandes Hakop Ara-Garasaferian. Selon les statistiques compliquées, par le patriarcat arménien de Constantinople en 1834, il y avait trois écoles arméniennes dans la ville de Vannes. Les noms des écoles séparées ne figurent pas dans la liste mentionnée, mais on peut supposer qu'il s'agissait des écoles de l'église Saint-Vartan à Kararamech, de l'église Aragaz à Aigestan et de l'église Norachène. La ville de Mardin est située dans la partie sud-ouest de l'Arménie occidentale. C'est l'une des anciennes villes forterrasses du nord de la Mésopotamie. Il était situé entre les villes d'Edesia et de Motspin, sur la penderette d'une haute montagne rocheuse. La ville de Mardin en Arménie occidentale, l'une des colonies les plus importantes de nombreuses civilisations à travers l'histoire, remontant à 4 500 avant Jésus-Christ. La ville de Mardin vieille de 6 500 ans et ainsi de patrimoine mondial de l'UNESCO, surnommée la ville des châteaux. Mardin a toujours été l'un des établissements les plus importants de nombreuses civilisations. En tant que l'une des villes sous la domination arménienne, sumérienne, babylonienne, mitanie, subarie, perse et ottomane, Mardin est une ville importante dans le terme de diversité culture. Le service de sécurité nationale de la République d'Artsar, poursuivant la mise en œuvre de ses fonctions, à pouvoir dans le domaine de la sécurité de l'information, informe que les services spéciaux azerbaïdjanais continuent de diffuser de fausses nouvelles sur les comptes arméniens dans la région d'Artsar. Du réseau social Facebook a essayé de créer une atmosphère de peur. Ceci est indiqué dans la déclaration de NSS de la République d'Artsar. Il prend des mesures appropriées pour empêcher d'éventuels développements. Nous avons exhortant à ne pas céder aux fausses nouvelles et au vouloir abstenir de diffuser des informations suspectes, d'en discuter sur les réseaux sociaux et de ne suivre que les informations officielles, indiquent le communiqué. Le service de la République d'Artsar, dézami et d'éparant. Nous avons ouvert la rue, qui porte l'onome du célèbre réalisateur Sergei Parajanov. La contribution du Parajanov, à notre culture, à notre cinéma est inestimable. La vie dans le village d'Oxramour dans la région d'Azkéran, à n'Artsar, revient progressivement à la normal. Xramour faisait partie de la région d'Oxacen, 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 d'Oxacen. Et de toute la région, 400 personnes vivent inscrites dans la tranchée. Maintenant, Xramour est revenu à la ville normale, mais sous le feu direct de l'ennemi. Les habitants assurent qu'ils n'ont pas peur de se battre. Tout le monde est passé. Les Arméniens sont restés ici. Lors du sommet technologique Orient-Sami 2022, le lancement officiel de Digital Julfan Network sera annoncé comme une initiative unisant les forces intellectuelles, technologiques, commerciales et culturelles panarméniennes. L'importance culturelle du réseau Digital Julfan sera également présentée lors de la table ronde. Et le sommet se terminera par une réception. Une exposition d'art contemporaine aura également lieu pendant le sommet Orient-Sami 2022 aura lieu le 22 juin à Yerevan Matenadaran. Des fondateurs, des investisseurs, des consultants et des spécialistes de renommée internationale dans les domaines de la technologie, de la finance, des affaires et d'autres domaines y participeront. L'Arménie occidentale apprécie à l'Ottoman toute l'initiative qui améliorera la vie des Arméniens vivant dans les territoires autochtones de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale n'a pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de notre roi juste, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada